Professeur Moustapha Khayate, bonjour. Bonjour. Alors la violence urbaine devient-elle aujourd'hui de grande ampleur un véritable danger ? Professeur Khayate. Oui, je pense que pour ce qui est de la violence, on est pensé de l'état de phénomène à une situation pratiquement permanente aujourd'hui au niveau de la société. C'est une violence qui est multiforme, qui existe partout. Elle est même entrée à l'école, elle était dans les stades, elle était dans la rue, elle est maintenant dans les domiciles et au niveau des écoles, lorsqu'on juge, lorsqu'on prend en considération les statistiques qui sont efforantes. 2015, 7300 cas de violence contre les femmes déclarées, 2016 et 8400. 2014, nous avons eu, selon l'inspecteur général de l'éducation nationale, 40 000 cas de violence dans les écoles. Parmi ces cas-là, on cite 2000 cas de violence d'enseignants sur les élèves, 4500 cas de violence des élèves contre les enseignants et 7000 cas de bagarre ou de violence entre les élèves. Donc ça, c'est au niveau des écoles. Au niveau, bien sûr, de la rue, c'est également. Donc partout, il y a un problème. Alors, la Forème a réalisé à ce jour près de 10 études sur ce phénomène en 20 ans, deux par an. Est-ce qu'on en a tenu compte ? Très peu, très peu, en ce sens qu'en dehors peut-être de l'étude, ou plutôt des propositions qui ont été faites pour ce qui concerne les violences contre les enfants, et notamment le problème des kidnappings, etc., où il y a eu une discussion et donc une écoute au niveau du ministère de l'Intérieur. Les autres études sont restées lettres mortes. Je citerai en particulier un projet qui nous tient beaucoup à cœur, qui est celui d'une école sans violence, qui a été proposée il y a quelques 3 ans ou 4 ans au ministère de l'Éducation, et qui a été renouvelée en 2015, mais qui est restée sans écho. Alors, si vous avez aujourd'hui réalisé pratiquement toutes ces études, vous avez certainement dû vous pencher sur les causes de cette violence. Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler des causes réelles de cette violence ? Certains lient cette violence que nous vivons aujourd'hui, aux années de terrorisme que nous avons connues par le passé. C'est sûr. C'est sûr qu'il y a une cause importante, qui est celle, bien sûr, de la façon de former les enfants, de l'ambiance de cette formation-là, et donc les années de terrorisme ont joué un rôle important. Mais malheureusement, elles ne sont pas les seules. Cette violence-là a d'autres causes, bien sûr. Il y a des causes profondes qui sont lointaines, qui peuvent remonter même jusqu'à la guerre de libération, ou même avant, puisque durant l'occupation française, pendant 130 ans, il y a eu quand même plusieurs générations qui ont été façonnées dans l'acceptation de la violence, qui elles-mêmes ont exercé la violence, en raison, bien sûr, des conditions particulières de cette violence-là. Et cette violence s'est perpétuée par la suite. Elle a connu son acme avec les années de la décennie noire. Et aujourd'hui, bien sûr, on est en train de payer les notes, puisque les enfants des années 90 sont aujourd'hui des jeunes adultes, des adolescents. Et cette violence-là, justement, elle est exercée essentiellement par eux lorsqu'on voit les statistiques. Mais justement, quand on vit de la violence, on reproduit de la violence, c'est systématique aujourd'hui ? C'est systématique, lorsqu'on apprend ou lorsqu'on prend avec son biberon de la violence, automatiquement, on va exercer cette violence-là, parce qu'elle fait partie de soi. Mais durant les années 90, et par rapport aux années de terrorisme que nous avons vécues par le passé, vous avez procédé, bien sûr, à plusieurs travaux que vous avez engagés, notamment en ce qui concerne la prise en charge des enfants victimes de violences, notamment ceux de Bantalha. Est-ce qu'on peut considérer que ces enfants, quelques années plus tard, ils ont été bien... C'est-à-dire... Ils ont pu bien s'adapter à la société à nouveau, dépasser le traumatisme qu'ils ont vécu, ou alors ils ont généré de la violence aujourd'hui ? Est-ce que vous avez poursuivi ce travail ? La prise en charge psychologique permet de réduire la violence. Elle ne peut pas l'effacer. Qu'est-ce qu'il faut alors ? L'exemple des enfants de Bantalha, par exemple, cette prise en charge a permis d'avoir des résultats qui sont mitigés, puisque nous n'avons pu récupérer que 51% des enfants qui ont été suivis. Ces 51%, on peut dire aujourd'hui, que ce sont des enfants qui se sont bien insérés, qui ont fait des études supérieures, beaucoup se sont mariés, et donc ne posent pas de problème, malgré le fait qu'ils ont subi des chocs émotionnels d'une puissance extrême. Par contre, nous avons perdu 49% qui sont devenus des drogués, certains ont été emprisonnés, certains sont devenus des dangers sur la voie publique, parce qu'ils ont un comportement agressif, etc. Et lorsqu'on les compare, bien sûr, avec les enfants qui n'ont pas, et du tout bénéficient du prise en charge, on s'aperçoit que le problème est beaucoup plus grave, puisque nous avons estimé à l'époque qu'il y avait environ 1 million d'enfants qui ont subi cette violence-là, mais que très peu ont été pris en charge, peut-être 50 000 sur les 1 million qui ont été pris réellement en charge. Mais qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui ? C'est-à-dire engager de véritables études pour déterminer les causes réelles de cette violence et mettre en place des mécanismes pour s'apprécier en charge ? En associant, bien sûr, les professionnels, à savoir les sociologues, les psychologues... Tout à fait, c'est multidisciplinaire, donc nous avons déjà fait appel, lancé plusieurs appels, pour qu'il y ait des véritables assises nationales, des groupes de travail constitués d'experts qui vont un peu réfléchir au problème et qui présentent des conclusions ou des recommandations qui sont prises en charge par les pouvoirs publics. C'est ça, un peu, ce que nous recommandons, parce que le problème est complexe. Il ne s'agit pas uniquement d'un problème de santé ou d'un problème religieux ou autre, mais c'est un problème aux aspérités les plus diverses. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut, un mensonge. Il faut d'abord commencer par les enfants, commencer par l'école, commencer par la formation, commencer par le domicile. Nous assistons aujourd'hui, et c'est une bonne chose, à une amélioration du cadre de vie des gens. Donc, il y a plus de millions de logements qui ont été distribués, il y a de nouvelles cités, mais lorsqu'on voit ces nouvelles cités, malheureusement, elles n'ont pas été accompagnées par un encadrement qu'il faut sur le plan culturel, sur le plan sportif, sur le plan de la prise en charge, sur le plan de l'écoute. Aujourd'hui, nous avons mis en place un peu, nous avons juxtaposé des anonymes, les uns à côté des autres, et donc, il est à parier, ou il est à, bien sûr, à se poser des questions pour l'avenir, c'est que le risque de violence va peut-être être plus grave dans ces cités nouvellement construites, dans dix ans, ou même moins. L'exemple, c'est bien sûr Badgerah, nous avons un exemple type ici, et nous avons également Alim Injli, qui est une ville nouvellement construite, mais qui est au hit parade de la violence, puisqu'elle est au top 5, dans le top 5 aujourd'hui, l'une des villes où le crime est devenu banal, tous les jours, il y a quelque chose. Mais, vous parlez des cités nouvellement construites, mais bien sûr, il y a cette instruction du Premier ministre, plus jamais Alim Injli, il y a des instructions pour réaliser ces sites de divertissement pour les jeunes, pour qu'ils puissent s'occuper désormais. C'est-à-dire, maintenant, on est en train d'éviter de reproduire ce qui s'est fait au niveau d'Alim Injli et celle de Badgerah. Non, le fait de donner des instructions ou de faire des dispositifs dans ce domaine-là, c'est bien. Mais encore, faudrait-il accompagner cela et être sûr que c'est bien exécuté. Et c'est pour ça qu'il faut peut-être associer la société civile un peu partout pour que ces recommandations puissent être appliquées. Mais est-ce qu'on peut considérer aussi que d'autres phénomènes sont à l'origine de cette violence ? Par exemple, la drogue, dans les cités ? Bien sûr, la drogue ne fait bien sûr qu'exacerber cette situation-là. Aujourd'hui, on voit que le phénomène de la drogue est devenu général et qu'il existe partout, que les crimes de violence liés à la violence sont liés directement à la consommation de drogue, qu'aujourd'hui, pratiquement entre 15 et 17 000 jeunes de moins de 18 ans sont présentés à la justice tous les ans parce que, justement, il y a consommation de drogue, il y a distribution de drogue, etc. Et qu'aujourd'hui, 25 000 personnes sont dans les prisons du fait de la drogue. Donc, liées à la drogue, soit pour consommation, soit pour distribution ou vente de drogue. Donc, la situation est assez grave parce qu'il y a des facteurs favorisants. Et l'un des facteurs les plus favorisants est malheureusement la drogue. La prison, est-ce une solution pour des jeunes minas, par exemple ? Ce n'est pas toujours une solution. Ce qu'il faudrait peut-être, c'est s'orienter vers le travail d'utilité publique. Il faut multiplier le travail d'utilité publique en trouvant des formules qui puissent aider au développement national plutôt que mettre des gens dans des prisons où c'est une véritable école du crime. Et lorsqu'ils sortent de ces prisons-là, ils deviennent des professionnels dans ce domaine-là. Mais pourquoi les plus grandes victimes, aujourd'hui, de cette violence sont les enfants et les femmes ? Qu'est-ce qu'ils l'expliquent ? Parce que c'est les maillons faibles de la société, tout simplement. Les enfants, c'est parce que peut-être leur faculté de jugement ne leur permet pas de discerner entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ils sont plus influençables. Les femmes, c'est également... Il y a la pression sociale, il y a tout un truc. Mais il y a également une certaine réceptivité plus émotive que les hommes. Et donc, ça explique, si vous voulez, ce qui se passe. Alors, professeur Moustapha Khayate, je voudrais revenir aussi sur d'autres causes de la violence. Certains disent que la violence est aussi sur la toile. Elle est virtuelle. La violence virtuelle est l'une des causes également essentielles aujourd'hui puisque nous avons un nombre de connectés qui, aujourd'hui, dépassent les 5 millions, constitués en majorité des jeunes. On le voit un peu partout, avec les smartphones, les tablettes et le reste, mais également les salles de jeu. Les jeux, aujourd'hui, 90% des jeux, c'est des jeux de violence. Et les enfants les adorent, je ne sais pas pourquoi. La situation est grave parce que ça permet de banaliser la violence et surtout lui donne un aspect virtuel. Il y a beaucoup d'accidents, pour ne pas dire d'actes de violence, qui ont été commis parce qu'ils ont été appris et confortés dans la toile ou dans le monde virtuel et donc appliqués de façon inconsciente sur l'environnement. Et aujourd'hui, on le constate un peu partout. Mais il y a un autre phénomène, aujourd'hui, en Algérie, c'est un peu l'influence des stars, surtout du football, qui sont les mieux payés, mieux payés que les banquiers, mais qui se laissent aller à des comportements de voyous, permettez l'expression, qui influencent énormément. Ce sont eux, donc, qui créent cette violence-là. Lorsque vous voyez un joueur qui frappe un entraîneur ou qui frappe un arbitre, son comportement également, ses paroles qui sont souvent des appels à la violence, constituent un véritable problème aujourd'hui. C'est pour ça que l'un des appels de la Forème, c'est d'élaborer un code d'éthique au niveau de ces personnes-là, donc de ces sphères-là, pour que ce code soit respecté par tous ces gens-là. Et s'il n'est pas respecté, il doit entraîner des sanctions définitives et non pas des sanctions qui bénéficieraient, bien sûr, de pardon ou d'excuses après deux mois, trois mois. Donc, il faut absolument qu'il y ait une discipline et une rigueur dans ce monde-là parce qu'il influence trop les enfants et il faut prendre des mesures urgentes pour arrêter le massacre. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'au niveau de la toile, vous avez des personnes qui se réjouissent de se filmer en violentant, par exemple, une femme ou un enfant ou une personne âgée. Est-ce qu'aussi, à ce niveau-là, la justice doit s'autosaisir ? Il y a eu des cas, on l'a vu, par rapport à l'enfant qui a subi des violences par rapport à un chien. C'est un monde nouveau. Il est absolument important que la justice également évolue. Aujourd'hui, nous avons affaire à un monde virtuel. Il faut qu'il y ait des juges et des procureurs qui ne s'occupent que de ça. La cybercriminalité ? Il faut absolument qu'il y ait un département, comme c'est vrai pour les finances, par exemple, qu'il y ait également un département pour la cybercriminalité. Il faut traquer justement ces images parce que ces images-là ne concernent pas uniquement les enfants ou quelques faits qui ont été rapportés, mais également les animaux. Lorsqu'on voit comment des images de Facebook qui vous montrent comment on tue un renard qui est une espèce protégée ou un chien ou un autre animal, c'est également un acte de violence qui pousse les internautes à faire la même chose. Et donc, c'est des causes qu'il faut également combattre, comment les combattre en développement. Et lorsqu'on arrive au niveau de la violence, cette violence peut diffuser, bien sûr, à des terrains beaucoup plus graves comme celui du terrorisme et la drogue. Donc, il faut absolument qu'il y ait des gens qui suivent, il ne s'agit pas uniquement de constater, mais il faut qu'il y ait des instances pour suivre et surtout pour sanctionner. Mais est-ce qu'il faudrait mettre en place une véritable, c'est-à-dire cellule de veille pour la cybercriminalité puisque vous avez aussi des sites de propagande terroriste qui diffusent certaines images qui sont souvent très très choquantes et aussi qui sont répercutées au niveau de nos médias, sont par exemple protégées ou les personnes ou c'est-à-dire cryptées les images des personnes qui sont assassinées on le voit et les enfants peuvent accéder à ce type d'image aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Je pense que la ministre des Nouvelles Technologies et de la Communication a déjà fait ce constat. Elle a dénoncé plusieurs actifs. Donc, c'est vrai qu'elle ne peut pas prendre des mesures sans qu'il y ait un ancrage juridique. Donc, c'est à l'APN de faire quelque chose. Mais en attendant, on peut toujours émettre un décret exécutif pour faciliter ces choses-là. Mais je sais également qu'il y a les services, aussi bien ceux de la police que de la gendarmerie, travaillent sur ça. Ils ont aujourd'hui une bonne formation pour suivre, etc. La preuve, c'est qu'ils ont pu arrêter plusieurs internautes qui ont diffusé des images de violence. Mais il ne faut pas s'arrêter uniquement à un aspect de constat. Il faut absolument qu'il y ait un service de justice qui s'occupe de ça. Mais est-ce qu'il faut se contenter de l'implication seulement des services de sécurité ou il faut une application également de la société civile ? Bien sûr, la société civile, c'est pour ça que... Sa mobilisation contre la violence. Il faut absolument que la société civile dénonce et qu'elle se mobilise. Aujourd'hui, lorsqu'on voit le nombre des internautes, les gens bien, les gens de la société civile sont éminemment beaucoup plus nombreux que les autres. Donc peut-être 95, 90 à 95 % de l'ensemble des internautes. Donc ces personnes-là peuvent exercer également. Il ne faut pas être passif. Mais lorsqu'on voit qu'il y a des images, on peut les supprimer, on peut également réagir, dire ce qu'on pense, etc. Il faut absolument qu'il y ait, d'autant plus qu'il s'agit de la toile. Donc personne n'est là derrière vous pour vous agresser. Donc vous pouvez donner votre avis. Alors pour aujourd'hui prendre en charge sérieusement cette question et ce phénomène de la violence qui a tendance à se généraliser, est-ce qu'il faudrait aussi former par exemple du personnel dans le post-traumatisme par rapport à ce qu'on a vécu par le passé de telle sorte à faire des études précises sur ce phénomène qui prend de l'ampleur et qui commence à inquiéter toute la société ? C'est sûr. C'est sûr qu'aujourd'hui c'est des modules qu'il faut introduire par exemple au niveau de la psychologie. On voit qu'au niveau des universités, les gens sont mal formés, ne sont pas adaptés. C'est des formations classiques. Il faut absolument sortir de ces créneaux-là et faire en sorte de s'occuper un peu de la société, des problèmes de la société. Et donc ici, dans ce cas de figure, aujourd'hui, il y a la violence. Il faut qu'il y ait un module d'enseigner aussi bien en sociologie qu'en psychologie et même en orthophonie. Donc il faut qu'il y ait des modules qui soient ajoutés dans le cursus normal de la formation. Mais il n'y a pas uniquement ça. Il faut également développer l'écoute. Aujourd'hui, nous n'avons pas cette possibilité-là. Il faut développer l'écoute partout. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont un peu noyés, qui sont un peu perdus dans cet océan des nouvelles cités, des nouveaux quartiers, etc. Et qui voudraient communiquer. Il n'y a pas de possibilité de communication. Il est impératif aujourd'hui de créer des cellules d'écoute. C'est le rôle des collectivités locales. Il faut qu'il y ait des psychologues un peu partout qui puissent... Ça peut être des points bleus ou des points verts où les gens pourraient venir les voir pour exposer leurs problèmes. Et la psychologue est en relation avec un certain nombre de services et elle peut peut-être orienter les gens, jouer le rôle de facilitateur, mais surtout jouer le rôle d'écoute. Et ça, c'est extrêmement important. C'est le rôle des collectivités locales. C'est le rôle des collectivités locales qui peuvent faire... Bon, c'est vrai que dans les nouvelles cités, qui est-ce qui gère, qui est-ce qui intervient, c'est les collectivités locales. Alors, vous avez parlé d'une école sans violence. Qu'est-ce que vous entendez exactement par là ? Alors, le projet de construction sans violon, c'est un groupe de travail dirigé par un professeur de CETI, le professeur Khalda Abdeslem, donc, qui a fait ce travail-là. C'est un travail qui a duré à peu près trois ans. Lui-même est spécialisé dans les sciences de l'éducation. Et donc, ce travail a été proposé d'abord à M. Bab Ahmed, lorsqu'il était ministre de l'éducation. Il n'y a pas eu de réponses. Il a été ensuite exposé ou préenvoyé, donc, en 2015, également au ministère de l'éducation, mais également sans réponse. Le résultat des courses, c'est qu'en 2016, il y a eu plus de 50 000 cas de violence dans les écoles en Algérie, ce qui est quand même malheureux parce qu'on peut toujours tenter de faire des choses à travers des propositions faites par des spécialistes, des experts. Et même si vous ne pouvez pas généraliser tout de suite, prenez des écoles qui pourraient jouer le rôle d'école pilote. Faites une application sur six mois, sur un an. Si vous voyez qu'il y a des résultats positifs, à ce moment-là, généraliser. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, à mon avis, cette violence est le résultat direct de l'impunité. Oui, l'impunité joue également un rôle important. L'impunité et la tolérance. Aujourd'hui, on tolère trop la violence. Lorsque vous avez, par exemple, des cas graves qui sont sanctionnés par un certain nombre de mois ou d'années de privation de liberté et qu'après trois mois, quatre mois, il y a des pardons qui sont prononcés. Ceci est vrai pour les joueurs, ceci est vrai également pour certaines personnes emprisonnées, etc. Ça veut dire qu'il y a une tolérance. Et cette tolérance fait que les gens se croient de toutes les façons protégées ou tout au moins, disons, bénéficiaient d'un certain nombre ou de certaines conditions particulières. Et c'est le cas, malheureusement. Alors, la déconnexion de la jeunesse de la société est un facteur parmi tant d'autres. Les jeunes vivent dans un monde virtuel. Oui, aujourd'hui, c'est la peur. Je pense que beaucoup d'autorités ne sont pas conscientes de la situation. On voit même dans les maisons, les enfants sont tout le temps connectés. Absolument. Je peux leur dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 5 millions de personnes qui vivent en dehors de l'Algérie avec leur esprit. Ils sont branchés ailleurs. Donc, ils n'ont pratiquement pas d'attache avec la réalité, sauf pour aller faire un cours ou pour aller manger à la cuisine et encore. Donc, il y a un véritable problème, il y a un véritable danger aujourd'hui qui est en train de se développer et auquel il faut rapidement mettre en place des groupes de réflexion. Il faut absolument voir ce qu'on pourrait faire pour sauver cette jeunesse-là qui est appelée à prendre la suite de la génération actuelle. Alors, l'Europe a connu deux guerres mondiales très violentes. Pourquoi il n'y a pas eu autant de délinquance et autant de violence ? Si, elle existe ? Si, la violence est un phénomène mondial. Donc, il diffère d'une région à l'autre. Aujourd'hui, vous voyez bien que... Il y a la libre vente des armes dans ces pays-là et on voit ce qui se produit actuellement. Vous voyez par exemple ce qui se passe en France avec le phénomène des banlieues. Parce que c'est lié au racisme. Il y a d'autres causes, il y a d'autres facteurs, si vous voulez. La marginalisation de tout ce qui n'est pas français de souche, etc. L'islamophobie ? Il y a l'islamophobie également qui fait les siennes. Aujourd'hui, c'est un courant de réflexion qui est développé, qui est accompagné par certaines puissances dans les Etats-Unis, malheureusement. Aujourd'hui, on assiste à de nouveaux phénomènes. Il n'y a pas de violence dans leur pays, mais ils ont créé de la violence ailleurs. Dans d'autres pays. Et ils veulent l'exporter ailleurs. Mais ils l'ont exporté par la violence, par exemple, parce qu'il se produit actuellement dans certains pays, en Libye, en Syrie et d'autres pays. Alors, aujourd'hui, d'autres auditeurs vous disent que je voudrais ajouter que le problème de la violence doit être traité par des sociologues. Je ne crois pas qu'un médecin ou autre peut résoudre ce problème. Les programmes des études socialistes des années 60, 70 et 80 et l'anarchie des années 90 ont perturbé la société des gens. Le bien-être et le vivre ensemble peuvent atténuer ce phénomène. Oui. L'étude de la violence, et je l'ai dit, je l'ai répété, elle est multidisciplinaire. Elle ne peut pas être limitée aux sociologues. D'autant plus qu'on voit le cursus de formation des sociologues aujourd'hui. C'est un cursus pratiquement totalement importé. Et beaucoup de sociologues ne se retrouvent pas dans la société algérienne. Donc, il faut absolument qu'il y ait aussi bien des psychologues, pourquoi pas des imams, donc des spécialistes de la religion, mais également des médecins, des gens qui s'occupent de la société civile, des éducateurs, etc. Donc, les policiers, tout le monde peut participer. Bien au contraire, nous avons besoin des amis de tout le monde. Il faut absolument arriver à une synthèse pour la prise en charge de ces gens-là. donc, on ne peut pas unifier ou avoir une idée unique sur telle ou telle cause ou tel ou tel cas. Est-ce qu'il faudrait déployer des comités de quartier pour parler à ces jeunesses qui sont directement liés à la collectivité locale qui se limitent actuellement dans notre pays juste à la fiscalité locale ? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut prendre en charge les quartiers. Il est indispensable qu'il y ait des comités de quartier ou plutôt des associations de quartier. Ces associations de quartier devraient prendre en charge le temps libre des enfants. Ils devraient protéger les enfants par cette prise en charge. On oriente les enfants vers les sports, vers les activités lucratives mais ludiques également et surtout culturelles. Aujourd'hui, on voit qu'une grande partie de la violence s'effectue dans la rue donc dans les quartiers. Il y a de la violence aussi au sein de la famille ? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Donc, il y a une extension. Ça, ça intervient à l'écoute, etc. Mais lorsque vous avez des maillons que vous mettez en place, vous mettez par exemple une structure au niveau du quartier, elle peut influencer même à l'intérieur des maisons. Bien sûr, il y a d'autres intervenants qui peuvent le faire. La mosquée peut être également intégrée dans ce processus. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas écarter toutes les bonnes volontés. Bien au contraire. C'est pour ça que l'approche ne peut être que multidisciplinaire. Alors, quand il y a par exemple de la violence qui est exercée en milieu familial, les femmes notamment victimes de violences, est-ce qu'il y a possibilité, par exemple, pour une tierce personne d'aller dénoncer ? Ou alors, il faut atteindre cet objectif aujourd'hui ? Dans ce cas particulier, ceci est valable pour les femmes, mais également... On est en train de voir des vidéos qui circulent sur la toile où les femmes, quand elles circulent dans les rues, elles sont agressées à longueur de journée, violentées. C'est-à-dire même quand on veut courtiser une femme, on la violente. On l'agresse ou on l'insulte ? Donc, pour cela, moi, je pense qu'il y a une loi. Cette loi attend d'être appliquée parce qu'elle est applicable tout de suite, mais encore faudrait-il qu'il faut qu'il y ait dépôt de plainte. Il faut peut-être faciliter cela en ce sens que... Mais quand on est victime, on n'a pas le temps de déposer plainte ? Voilà. Et souvent, les personnes se culpabilisent. C'est pour cela qu'il faut peut-être ouvrir la possibilité aux tierces personnes d'ester en justice ou plutôt de déposer plainte et ne pas limiter cela à la personne elle-même, à la victime elle-même qui souvent est dans l'incapacité de déposer plainte ou de suivre son affaire. Donc, on doit ouvrir la possibilité aux tierces personnes, c'est-à-dire une personne qui a vu une violence qui est en train devant ses yeux, elle peut elle-même saisir l'autorité ou faire appel à la police qui devrait intervenir rapidement. Il faut multiplier également les caméras un peu partout pour qu'il y ait des preuves parce que souvent, lorsqu'on arrive au niveau de la justice et qu'il n'y a pas, donc si vous voulez, des preuves, le juge ne prend pas de décision parce que c'est difficile. Est-ce qu'on peut considérer que la violence a tendance à se banaliser dans notre pays ? Malheureusement, oui. Elle est déjà banale. Alors, la violence aussi dans certains milieux par rapport à certains actes quand même sexuels qui sont pratiqués en milieu familial. L'inceste qui doit dénoncer ? Souvent, tout le monde est complice. L'inceste pose problème, c'est vrai. Parce qu'il y a la complicité. Il n'y a pas de véritables sur le phénomène, même si on pense qu'il est important. C'est tabou. Il y a complice. C'est tabou. Ce qu'il faudrait, c'est faire des appels un peu aux enfants, ouvrir des canaux de communication avec les personnes victimes qui leur permettent de s'exprimer soit à travers le net, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes connectées, mais également à travers des lignes spécialisées de téléphone où des psychologues pourraient recevoir ces appels-là. Ça a été fait dans de nombreux pays, dans l'Angleterre et d'autres pays, au Canada, par exemple. Alors, très rapidement, sur cette question, est-ce que la pudeur, la honte, nous font accepter de vivre dans l'hypocrisie ? Une société hypocrite qui ne veut pas reconnaître ces véritables filéaux. Aujourd'hui, c'est vrai que ces éléments contribuent à expliquer la tolérance vis-à-vis de la violence. Cette pudeur, ces tabous, ces problèmes sociétaux qui, aujourd'hui, favorisent le développement de la violence. On n'arrive pas à l'admettre. Il faut absolument... En tant que société, c'est-à-dire conservatrice, musulmane ? Il n'y a pas uniquement ces facteurs-là, mais il y a le poids de l'histoire, il y a le poids peut-être des coutumes, il y a le poids de certaines traditions qui n'ont rien à voir avec l'islam, malheureusement, et qu'il faut combattre. Professeur Moustapha Khayati, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonjour. C'est moi. Merci à tous les écouteurs, à tous les auditeurs, pardon.